Très bien, les consignes ont été données, les sorties d'urgence sont à l'arrière de l'appareil si vous voulez fuir. Donc comme Paulio l'a dit, on va parler de genre, on va parler d'image et on va parler de Moyen-Âge. Pour ceux qui sont là un petit peu depuis un moment, ça fait longtemps que je dois faire cette amfi et ça fait plusieurs fois que je vous dise avec pas mal de trucs. Du coup, pour recadrer un petit peu, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis historienne de l'art du Moyen-Âge. Je suis particulièrement spécialisée sur la question de l'histoire des femmes au XVe siècle. Et mon champ d'études, c'est surtout l'iconographie, donc vraiment l'étude des images elles-mêmes, de leur discours, de la manière dont elles forment ce discours. Et dans ma thèse, que je viens de terminer, j'ai été notamment amenée à discuter de la notion de genre et de son application, mais aussi de la manière dont les images vont rendre compte de cette notion-là. Donc on va voir très rapidement qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que c'est en tant que notion en sciences humaines, et comment on peut ou non l'appliquer à des périodes anciennes et l'étudier comme ça sur différents supports. Donc pour commencer, un petit point vocabulaire. Pour ce qui est des études de genre, vous allez probablement croiser plusieurs termes. Donc en français, on va parler d'études de genre, on va parler de notions de genre. Mais il faut savoir que c'est surtout quelque chose qui vient de l'historiographie américaine et anglo-saxonne. Et donc on va aussi beaucoup parler de gender ou de gender studies, puisqu'en fait, je vais le détailler un petit peu par la suite, on parle vraiment d'un champ d'études assez large, d'une notion qui est elle aussi assez large et qui peut en fait s'appliquer à différents domaines. Donc le terme de studies est relativement bien adapté pour rendre compte en fait de cette diversité, de cette variété dans le champ des études qui peuvent être faites, beaucoup plus que le terme de théorie du genre, qui n'est pas faux en soi. Parce qu'effectivement, le genre est une théorisation. Je vais expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Mais la notion de genre est en elle-même effectivement une théorie de sciences sociales. Mais c'est une théorie qui est autant une théorie que celle de la relativité, par exemple. C'est-à-dire qu'elle est tellement bien ancrée, tellement acceptée, qu'elle a été tellement prouvée au fil des décennies par toutes les études qui se sont penchées sur le sujet, qu'il faut bien se mettre en tête que quand on dit théorie du genre, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui va être peu prouvé, partiellement faux. Ce qui est souvent le discours sous-jacent des gens qui emploient cette terminologie et qui sont souvent des détracteurs de la notion de genre. Donc on l'utilise très peu en général. C'est souvent un discours qu'on va retrouver chez des gens qui s'opposent au discours des études de genre et qui essaient de faire passer ça pour une sorte d'idée monolithique, ce qui n'est pas du tout en réalité ce qu'on peut constater dès qu'on s'intéresse à ce genre d'études. Alors les études de genre et la notion de genre, c'est une construction progressive qui a débuté dans les années 30. On commence à avoir des travaux en anthropologie. Donc on cite très souvent le travail assez fondateur de Margaret Mead qui introduit la notion de rôle sexué quand elle étudie des sociétés extra-européennes. Et par la notion de rôle sexué, elle part en fait du principe que les rôles des hommes et des femmes ne sont pas dictés par la nature, mais elle commence à amener l'idée qu'ils pourraient être dictés par la société elle-même et par l'éducation. Ce rôle de l'éducation, on le retrouve aussi chez Simone de Beauvoir avec sa phrase célèbre « On ne n'est pas femme, on le devient » où dans le deuxième sexe, elle commence à amener cette idée justement que l'éducation, la formation intellectuelle peut influencer justement sur la construction des hommes et des femmes et sur leurs différences. On a ensuite Robert Stoller dans les années 60 qui va amener l'idée de « gender identities » puisque jusque-là, les notions d'identité de genre, de sexe, est très liée à l'orientation sexuelle. Dès qu'on sort du cadre homme-femme très binaire des sociétés européennes des 19e et des débuts du XXe siècle, on vire directement dans des thématiques qui sont beaucoup plus liées à l'homosexualité et à des déviations, ou ce qu'on considère comme des déviations de l'orientation sexuelle. Donc on a cette construction progressive et finalement on a beaucoup de théorisation surtout dans les années 70-80 où là c'est vraiment la période où les « gender studies » se constituent vraiment en tant que champ académique, pénètrent les études universitaires, sous un versant très féministe aussi. Et on a Anne Oakley qui donc nous dit que le genre n'est pas d'origine biologique et que les connexions entre sexe et genre n'ont rien de vraiment naturel. Et ça c'est très fondateur, puisqu'en fait le genre, la notion de genre, c'est une exploration en fait de la manière dont la différence entre homme et femme peut se décrire comme une construction socioculturelle, donc quelque chose qui ne découle ni de la biologie ni de la médecine, ni d'une certaine nature vague, et que tout ça peut donc être construit, peut évoluer et peut donc être étudié dans différentes cultures où on va avoir des changements, et aussi à travers l'histoire, puisque ces identités font l'objet de constructions progressives. Il s'agit donc, comme le dit Anne Oakley, de dénaturaliser le genre et le sexe. Ce ne sont plus des constantes biologiques inamovibles ou des invariants qu'on ne peut pas discuter parce que c'est la nature. Et ça va contre l'idée d'une nature féminine ou masculine, qu'on ne peut pas changer, et qui serait un petit peu indiscutable. Donc il ne faut pas non plus penser que le genre se coupe entièrement de la biologie ou du champ médical. On a quand même une articulation très complexe avec ces choses-là. Et aussi on a des articulations avec d'autres domaines. Johan Scott, par exemple, va beaucoup travailler sur l'entrecroisement avec le concept de classe, les luttes sociales. On va avoir aussi beaucoup d'historiens et d'historiens américains qui vont se pencher sur les intersections avec la question de la race. Et Judith Butler aussi, dans les années 90, qui va beaucoup, beaucoup travailler sur ces thématiques du genre et va introduire notamment ce qu'on appelle la performativité, c'est-à-dire le comportement qu'on attend d'un genre ou d'un autre. et va montrer en fait qu'il ne suffit pas seulement d'être reconnu comme un homme ou comme une femme, pour x ou y raisons, mais il faut aussi se comporter correctement comme un homme ou comme une femme pour être pleinement dans ce genre. Donc vous voyez, c'est des choses assez progressives. Je vous ai mis quelques points que j'ai jugés les plus illustratifs de la progression de l'idée de genre et de la théorisation. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup, beaucoup d'autres travaux qui ont été très importants dans les domaines et que là, c'est vraiment un aperçu très, très rapide juste pour vous introduire un petit peu la notion. Après, il faut aussi faire un petit point sur le vocabulaire puisque vous allez trouver de manière un petit peu équivalente parfois ou de manière parfois très différente au contraire les notions de genre et de sexe. Depuis les années 70-80, on différencie le genre qui désigne une sorte d'aspect construit tout le versant social, culturel de la différence homme-femme l'expression aussi dans la société par comment on exprime son appartenance aux hommes ou aux femmes ou à un autre sexe éventuellement dans des sociétés qui ont une répartition différente tandis que le sexe désigne un versant beaucoup plus biologique qui relève souvent du domaine médical qui serait vu comme une sorte de constante ou une base à partir de laquelle se construit l'identité sociale. En réalité, depuis, et notamment depuis les travaux de Judith Butler, Dan Fausto-Sterling et d'autres scientifiques on s'est aperçu que le sexe donc entendu comme les organes sexuels leur forme, leur fonction des choses qui vont beaucoup relever du corps tout ça va être aussi l'objet de constructions socio-culturelles et leur distinction n'est pas si évidente que ça parce que nous, on l'apprend comme vraiment un invariant extrêmement clair, tout à fait limpide on pense être capable de différencier les hommes des femmes sur un point de vue biologico-médical de manière assez claire, assez nette et assez certaine et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et dans l'histoire, on s'aperçoit aussi que tout ça fait l'objet d'autant de constructions que la notion de genre. Donc, maintenant, dans les études actuelles on évite de faire cette distinction entre un genre social et un sexe biologique dans cette présentation et moi dans mes travaux, j'utilise le terme de genre parce qu'il est beaucoup plus large mais on peut également, éventuellement utiliser le terme de sexe ça ne va pas forcément uniquement désigner cet aspect qui serait parfois perçu comme un petit peu inamovible et dans ce cas-là, la question c'est comment appliquer toutes ces notions au Moyen-Âge parce que jusqu'ici, si vous avez bien regardé on a parlé d'historien et d'historiennes qui ont surtout travaillé en anthropologie en sociologie, en psychologie parfois en neurosciences même on a énormément de travaux dans beaucoup de disciplines différentes mais ça nécessite toujours d'adapter le concept on ne peut pas prendre le concept de genre tel qu'il est théorisé au XXe siècle pour la société occidentale et l'appliquer tel quel sans discussion, sans nuance sans réflexion à d'autres sociétés et notamment à une société aussi différente que celle du Moyen-Âge tardif la question c'est de savoir déjà est-ce qu'il y a un concept de genre ? est-ce qu'il y a une différence entre sexe et genre ? par exemple comment cette théorisation est perçue par la société médiévale ? et là en fait on a des subtilités qui sont un petit peu difficiles à saisir au niveau du langage parce que le latin est aussi le français qui calque un petit peu son utilisation des termes sur le latin on a sexus et génum et comme le dit Chloé Maillet qui a un petit peu travaillé sur la question et notamment sur la question de la fluidité de genre au Moyen-Âge elle montre qu'en fait génus peut servir à nommer les organes sexuels mais aussi le genre et aussi l'espèce donc c'est pour ça qu'on va dire le genre humain par exemple sexus peut aussi prendre le sens de genre mais peut aussi désigner beaucoup plus couramment les organes génitaux donc vous voyez il y a un entrecroisement très net entre les deux termes qui peuvent se servir de manière un petit peu interchangeable mais on constate néanmoins des usages spécifiques pour chacun des deux termes dans des contextes particuliers qui vont parfois être un petit peu difficiles à appréhender mais de manière globale on peut dire que les deux cohabitent qu'il y a une pensée du genre au Moyen-Âge et on va voir donc sous quels aspects elle peut se montrer pour comprendre la hiérarchisation des sexes leur différenciation et la manière dont c'est pensé dès les origines au Moyen-Âge il faut remonter dans le temps dans la société médiévale en Occident on est dans une société chrétienne tout se base et tout s'appuie sur le texte biblique qui s'il n'est pas du tout pris au sens littéral reste quand même la base d'énormément de choses et de notamment toute la connaissance qu'on peut avoir sur la création de l'homme sur sa nature et donc sur des éléments aussi importants que la nature des hommes et la nature des femmes donc on va aller regarder un petit peu le texte de la Genèse et on s'aperçoit que dans le texte de la Genèse ce qui est très intéressant c'est qu'on a deux moments de la création on a deux textes qui nous parlent de la création de l'homme dans le chapitre 1, 27 et dans le chapitre 2 entre les versets 7 et 22 on a quelque chose de beaucoup plus détaillé le premier passage qui est très bref dit que Dieu crée à l'homme à son image ça c'est une phrase qui a fait couler énormément d'encre sur qu'est-ce que veut dire créer l'homme à son image on a cette répétition à l'image de Dieu il le créa et surtout très intéressant mâle et femelle il les créa et alors là ça a posé beaucoup de problèmes dans les traductions puisque évidemment le texte de la Genèse a connu des versions différentes depuis l'hébreu jusqu'au grec puis au latin puis au français qui peuvent parfois retranscrire de manière un petit peu différente et avec des subtilités très compliquées ces notions de mâle et femelle et notamment la structure de la phrase ce qui en ressort c'est qu'on a un texte un petit peu ambigu et il y a eu énormément d'exégèses sur le sujet et donc certaines analyses du texte vont plutôt pencher vers une idée d'une création d'un humain un premier humain l'homme qui était plus ou moins androgyne ou hermaphrodite en tout cas qui était à la fois mâle et femelle on a cette idée d'unité première alors qui est très ténue mais qui reste présente et on le verra qui peut persister un petit peu dans les images le deuxième texte qui va avoir une postérité beaucoup plus importante notamment dans les images et dans la pensée c'est le deuxième donc chapitre 2 où là pour le coup on a un texte beaucoup plus détaillé sur la création de l'homme donc il commence par la création d'Adam le seigneur dieu façonna alors l'homme de la poussière de la terre et il insuffla en sa face un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante donc la création d'Adam beaucoup plus tard après avoir créé les animaux etc beaucoup d'autres étapes qui arrivent ensuite le seigneur dieu construisit la côte qu'il avait prise d'Adam en femme et il la mena à Adam et là on a la création d'Ève donc Ève vient après lui et ça, ça va être très important pour la suite et dans les images on a des reflets et des échos de ces discours bibliques pour voir un petit peu l'impact que ça a pu avoir sur la société sur la pensée et sur les modes de représentation et on a un exemple ici qui a un chapiteau donc la partie sculptée d'une colonne qui date de la fin du XIe, début XIIe siècle qui se trouvait dans un monastère à Cluny donc on a trois faces à droite, on va le voir on a le péché originel Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance Dieu se trouve au centre c'est la figure que vous avez vraiment dans l'axe et il est tourné vers la scène de gauche donc la dernière où Adam et Ève se cachent de Dieu justement et donc scène qui se déroule après le péché originel lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de commettre et ce qui est très intéressant qui va refléter un petit peu le passage de Genèse 1,27 c'est que dans le premier chapiteau qui se déroule au moment du péché mais où le corps d'Adam et Ève n'a pas encore changé le péché n'est pas encore accompli vous voyez que les corps sont très peu différenciés il serait quand même assez compliqué de prime abord sans avoir ce petit détail de la moustache d'Adam il serait assez compliqué de différencier vraiment aisément les deux personnages ce que ça nous dit c'est qu'à l'origine on a une sorte d'unité première d'indifférenciation sexuée qui est la condition de l'homme dans le paradis et ce qui change c'est que dans la scène de gauche qui se déroule donc après le péché originel une fois que ça y est il est consommé Adam maintenant a une barbe beaucoup plus longue Ève, alors on le voit très mal sur la photo parce que c'est très compliqué d'avoir des vues vraiment détaillées des chapiteaux mais croyez-moi sur parole Ève a les cheveux longs et donc on a une différenciation sexuée qui ça y est elle est là elle est beaucoup plus forte qu'auparavant et donc ça nous dit en fait que la sexualité la différence sexuée la plus profonde cette différence physique très marquée entre les hommes et les femmes elle arrive après le péché originel elle n'est pas prévue ce qu'on pourrait appeler le plan originel de Dieu pour l'homme c'est une conséquence donc de ce péché et ce qui est intéressant aussi c'est la posture vous voyez qu'ici Adam et Ève se tiennent bien droit vous voyez que les corps sont vraiment verticaux qui reflètent vraiment l'attitude de Dieu qui se trouve au centre du chapiteau donc là c'est la phase centrale vous voyez que Dieu se tient très droit Adam et Ève se tiennent très droit on a Adam qui est en léger basculement mais c'est aussi pour faire loger sa silhouette sur le chapiteau au contraire le serpent lui s'enroule dans les branches de l'arbre de vie donc le serpent vous le voyez juste ici et donc ensuite après le péché vous voyez que les corps se tordent beaucoup plus vous voyez en fait toute cette torsion du corps d'Adam qui est très nette vous voyez ses pieds sont ici et vous voyez son corps qui s'enroule dans les branches du figuier qui cache son sexe parce qu'il sait maintenant que son sexe est nu qu'il est honteux et donc ça, ça nous dit aussi que l'apparition de la sexualité outre le fait que maintenant il faut cacher son sexe parce qu'il est devenu le signe en fait de la sexualité, la marque de ce péché c'est aussi une ressemblance avec l'animal parce qu'on a péché, on est devenu semblable à l'animal donc on a dégringolé finalement dans l'échelle des valeurs depuis la position la plus haute qui était celle de l'homme jusqu'à une position subalterne qui est celle qui ressemble à un animal on a également un changement de place si on regarde dans la phase précédente donc dans la scène du péché Ève qui est ici se trouve près de l'arbre Adam, lui, s'en trouve le plus éloigné elle est aussi proche du serpent et dans la scène suivante c'est Adam qui se trouve, lui, le plus proche de Dieu qui se trouve ici Ève, elle est reléguée en position secondaire vous voyez qu'elle est complètement cachée par le végétal et ça nous dit aussi quelque chose de la nature des hommes et des femmes donc déjà on a Adam qui est en relation directe avec Dieu qui lui parle puisque dans le texte de la Genèse, on a ce passage où Dieu appelle Adam donc il y a une relation directe entre les deux vous voyez aussi que les visages sont placés en vis-à-vis Dieu est toujours en position supérieure évidemment mais on a ce contact direct Ève, elle est vraiment mise de côté par contre, hop, pour revenir elle est placée en vis-à-vis du serpent et ça c'est un thème qu'on va retrouver très très souvent dans l'art médiéval c'est que Ève est tellement à l'origine portée vers le péché par sa faiblesse naturelle parce que le corps de la femme est considéré comme plus faible vous avez ces représentations qui arrivent très souvent où en fait le serpent a un visage de femme mais très souvent à un visage qui ressemble à celui d'Ève c'est qu'il faut bien se rappeler que dans la pensée médiévale ce qui est ressemblant est semblable en nature ressembler à quelque chose c'est non seulement y ressembler en apparence physique mais aussi en substance donc là, ce qu'on nous dit c'est que la femme dès son origine a une nature plus pécheresse que l'homme et c'est parce que c'est par elle que le péché originel a été venu c'est elle qui a été tentée en premier et qui a cédé à cette tentation ça nous dit que dès l'origine on a donc cette faiblesse naturelle de la femme et ça, ça va fonder complètement une bonne part de la misogynie des cultures médiévales et beaucoup plus tardives et ancrer très fortement cet aspect fondamentalement faible et pécheur de la femme dans toute la pensée chrétienne et c'est cette faiblesse c'est cette nature pécheresse qui est punie en Genèse 3,16 par Dieu et à la femme il dit je multiplierai tes souffrances et ton gémissement dans les souffrances tu porteras des enfants donc là en fait il condamne la femme enfin la mère à souffrir des douleurs de l'accouchement ton recours sera vers ton mari et elle sera ton maître et là c'est absolument fondamental c'est que la Bible justifie la hiérarchie des hommes et des femmes par la faute d'Ève qui par sa faiblesse condamne toutes les femmes et là c'est ça qui est extrêmement important dans le texte biblique c'est que ça va fondamentalement poser le fait que les femmes sont inférieures aux hommes et qu'il y a cette hiérarchie qui en fait est naturelle elle est la volonté de Dieu elle est la conséquence d'un acte et elle est vue comme étant tout à fait tout à fait logique on insiste quand même et là il faut vraiment le revenir dessus sur le fait que Adam et Ève appartiennent avant tout à l'espèce humaine il y a quand même aussi cette idée là qui est portée par la Genèse et qui va être beaucoup reprise par les théologiens médiévaux et c'est là en fait toute la subtilité et toute la complexité d'étudier les notions de genre et de sexe et les différences hommes-femmes dans les sociétés c'est qu'on peut voir cohabiter des discours qui sont parfois qui peuvent sembler incohérent mais qui vont porter des valeurs assez différentes donc d'un côté on a cette misogynie qui va dire que Ève est profondément coupable dès l'origine mais on a aussi toutes ces thématiques qui viennent autour du récit du deuxième livre de la Genèse où Ève pour rappel est tirée de la côte d'Adam Dieu endort Adam lui retire une côte et la transforme en femme et ça c'est important parce que comme le soulignent beaucoup de théologiens médiévaux Ève est tirée du côté d'Adam ni de sa tête ce qui la poserait comme supérieur ni de ses pieds ce qui la poserait au contraire comme inférieur elle vient de son côté donc ça veut dire qu'elle est là pour le compléter elle est là pour être son égal pour fonctionner de manière harmonieuse et équilibrée dans une idée de concorde pour ce qui va former en fait le premier couple l'union d'Adam et Ève qui font partie d'une seule chair qui sont vraiment les deux parties d'une humanité sont vraiment là dans une optique de complémentarité qui va être très très importante aussi pour la vision des genres pendant tout le Moyen-Âge et c'est surtout une préfiguration du mariage chrétien qui est un sacrement à partir du XIIe siècle qui est indissoluble parce que justement il reproduit et pour ainsi dire reforme cette unité première qui a été perdue par le péché originel et on va avoir des images comme ça assez fortes de Ève qui naît littéralement du côté d'Adam et cette union extrêmement étroite entre deux êtres qui se retrouve aussi lorsque Ève est présentée à Adam et Adam dit C'est à présent l'os de mes os et la chair de ma chair celle-ci sera appelée humaine puisqu'elle a été tirée de l'homme c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront deux en une seule chair cette idée d'être deux en une seule chair est très très forte et va vraiment amener cette idée aussi que l'homme et la femme ne sont pas faits pour être en conflit ils sont faits pour vivre de manière harmonieuse et que le péché originel est en fait une anomalie complète en ce qu'elle vient perturber cette union on aboutit donc à un système qui est à l'origine binaire mais pas que puisque Adam et Ève l'homme et la femme sont vraiment deux genres différents deux sexes différents donc on vient de voir un petit peu tout l'arrière-plan biblique qui est très important mais il n'y a pas que la Bible qui va donner vraiment les inflexions nécessaires au fonctionnement du système de représentation médiévale donc même si la différence entre hommes et femmes découle du péché originel et que par ailleurs elle est appelée à disparaître après le jugement dernier parce que la restauration du corps dans son état primordial l'effacement total du péché originel signifie qu'il y aura un effacement de tout ce qui s'est passé ensuite c'est-à-dire cette profonde dissemblance entre hommes et femmes donc appelée à disparaître elle est vraiment provisoire conséquence du péché mais on remarque quand même et les médiévaux me remarquent quand même que ça imprime très fortement le corps donc on va aussi avoir un discours de nature beaucoup plus naturaliste du domaine des sciences naturelles et en fait on va avoir surtout un système où les sexes coexistent sur une sorte de spectre à deux pôles où on aurait d'un côté l'homme et de l'autre la femme tout ça découle de la théorie des humeurs donc ça c'est hérité de toute la médecine antique le corpus d'Hippocrate Galien et les autres médecins de l'antiquité grecque et romaine donc pour résumer simplement cette théorie médicale qui va complètement irriguer tout le Moyen-Âge puis l'époque moderne jusque quasiment au 18ème siècle le corps et le monde aussi est régi par un système d'association avec des éléments des températures et des humidités des degrés d'humidité pardon vous voyez donc un petit résumé sur ce schéma donc on a des opposés on a l'air et la terre qui s'opposent on a le feu et l'eau qui s'opposent également le chaud le sec l'humide le froid ce qui n'est pas du tout anodin c'est qu'en fait ce système enfin ces deux systèmes vont permettre de classifier l'ensemble de la création les aliments vont être classés de cette manière là les êtres les pierres les arbres les végétaux les humains également puisqu'en fait on va associer à chacun à chacune de ces humeurs littéralement ce que nous on entend aujourd'hui par une humeur c'est-à-dire un tempérament une émotion à l'origine le terme humeur désigne en fait les substances qui irriguent le corps donc le sang la bile les deux sortes de bile et la lymphe ce mélange entre les constituants du corps et le tempérament témoigne vraiment d'à quel point on considère que le corps fait le caractère de la personne et si ça fait son caractère ça fait aussi son genre en quelque sorte on va considérer dans ce système là qui est beaucoup hérité comme je disais d'Hippocrate et surtout des discours d'Aristote que le masculin qui est en fait la création la plus parachevée c'est la forme la plus parfaite de l'être humain est associée donc au chaud et au sec les hommes sont supposés être d'un tempérament beaucoup plus littéralement sanguin c'est à dire beaucoup plus caractériel beaucoup plus actif et aussi beaucoup plus porté sur le spirituel parce qu'il y a aussi des échelles de gradation à ce niveau là c'est à dire que le sang est la substance la plus spirituelle de l'être humain puisque c'est l'humeur qui est la plus pure la plus purifiée par les organes et tout ce qui est associé à la chaleur et à l'air est associé à l'élévation c'est les substances dont sont faites le ciel et donc ce sont des choses qui rapprochent de Dieu le masculin dans ce système là est vraiment le plus proche de la divinité c'est lui qui est vraiment fait à l'image de l'homme de Dieu pardon c'est aussi le plus proche de la substance dont on suppose qu'est formée l'âme alors que le féminin au contraire va être associé à tous à tous les opposés à l'humidité au froid à la terre et à l'eau c'est parce que la femme est trop froide que notamment son sang n'est pas suffisamment réchauffé pour devenir des humeurs plus nobles et qu'elle perd du sang tous les mois donc on explique ainsi la menstruation les femmes peuvent également allaiter parce que leur sang se transforme de manière imparfaite en lait et on va expliquer aussi leur faiblesse de tempérament leur possibilité d'être plus malléable plus obéissante plus douce que les hommes parce que en étant plus humide et plus froide elles sont plus proches d'une matière beaucoup plus malléable beaucoup moins active et elles sont du côté passif de tous ces principes là et également là on reprend un petit peu les discours d'Aristote il y a cette idée que le féminin est une forme dégradée inachevée du masculin et c'est là que vous voyez que finalement la misogynie qui est quand même très fortement imprimée dans la culture occidentale elle s'exprime aussi dans les discours biologiques qu'on peut avoir puisque ça ce sont des discours qui sont de l'ordre des sciences naturelles c'est nous aujourd'hui on considère ça comme des choses qui sont complètement fausses qui sont voire même un petit peu rigolotes quand on nous dit que par exemple tel aliment est plutôt froid et humide donc il faut éviter d'en donner aux femmes par exemple on évite de leur donner de la laitue qui est donc considérée comme étant un aliment extrêmement froid mais qui va être beaucoup plus favorable aux gens qui souffrent de fièvre puisqu'on va toujours essayer de rééquilibrer les humeurs pour parvenir à une stabilité qui va être garantie qui va garantir la bonne santé donc pour nous ça ressemble un petit peu à du charlatanisme nous on ne considère pas ça comme scientifique mais c'est la science du Moyen-Âge c'est vraiment le discours scientifique dominant à cette époque-là et le discours scientifique dominant de cette époque nous dit que la femme est un être humain mal terminé que c'est une version dégradée de l'homme et partant de là on va avoir un impact aussi extrêmement fort sur le reste de la société et c'est là aussi qu'on voit que la science finalement même ce qu'on appelle les sciences dures ne sont pas du tout neutres il y a aussi une justification a posteriori des systèmes sociaux par la science et ça par exemple notamment les associations entre masculin féminin et des échelles de valeurs des notions telles que le chaud le sec l'humide le froid mais aussi l'actif et le passif ça a été beaucoup étudié par Françoise Héritier dans un contexte anthropologique où elle compare beaucoup de sociétés et les systèmes de genre de toutes ces sociétés pour montrer qu'en fait c'est pas le système médical ou biologique qui va expliquer et qui va servir de base à la société au fonctionnement de la société et éventuellement aux inégalités hommes-femmes mais c'est le contraire on a d'abord les inégalités hommes-femmes qui s'expliquent qui forment le tissu de la société puisqu'elles considèrent que cette différenciation et cette dévalorisation du féminin est une constante dans toutes les sociétés humaines ça vient en premier et ensuite le discours scientifique vient expliquer et appuyer ce système et c'est aussi ce qu'on trouve dans la science médiévale alors c'est un postulat qui a été pas mal discuté et qui a ses défauts mais ça montre aussi finalement l'interconnexion entre les systèmes de pensée et le fait que les choses sont beaucoup moins évidentes qu'on peut le penser et ça veut dire aussi pour revenir au système de pensée médiévale cette théorie des humeurs permet aussi d'avoir une fluidité extrême entre les genres alors ça veut pas dire que socialement c'est réellement possible mais en théorie on peut avoir des femmes qui parce que leur nature est plus chaude que la moyenne peuvent avoir un caractère qui donc va changer qui va devenir plus masculin on dit des femmes qui font preuve de vertu de courage ou de qualité qui sont plutôt du côté du masculin qu'elles sont effectivement plus sèches plus chaudes que les autres femmes et on met en fait sur cet équilibre sur cet équilibre des humeurs des choses qui sont de l'ordre du caractère du comportement et par exemple les vieilles femmes qui à partir d'un certain âge n'ont plus leur règle ne peuvent plus évacuer l'excès d'humidité de leur corps et sont considérées donc comme étant d'un caractère dégradé parfois très mal considéré puisqu'on considère aussi que cet excès d'humidité qui s'accumule dans leur corps les rend littéralement empoisonnées c'est à dire que le regard des vieilles femmes est parfois considéré comme étant capable de donner le mauvais oeil ou de transmettre des maladies donc ça va aussi influencer la considération sociale et culturelle qu'on porte sur certaines parties de la population et donc ces vieilles femmes et c'est là d'où vient en partie l'archétype de la sorcière sont considérées comme étant des versions encore plus dégradées de l'humain on a aussi des systèmes d'association qui vont relier tout ça toutes ces humeurs ces parties du corps ces caractères aux astres puisqu'il faut toujours rappeler la place absolument fondamentale de l'astrologie et de l'astronomie médiévale dans ces systèmes-là c'est d'une complexité quand même assez importante puisqu'en fait en plus des associations entre les humeurs les températures les degrés d'humidité on a aussi ces éléments qui sont gouvernés par différents astres qui vont aussi influencer les caractères et on a une relation permanente entre le corps de l'homme en général de l'humain et le monde qui l'entoure ce qui nous amène aussi au fait qu'on considère de manière tout à fait naturelle qu'il existe aussi une catégorie d'êtres humains dont les attributs sexuels ne sont pas clairement identifiables sont parfois ambiguës et c'est pour ça qu'on reconnaît aussi l'existence de ce qu'on appelle à l'époque les hermaphrodites et qui correspond aujourd'hui aux personnes intersexes loin de l'idée qui étaient beaucoup influencées par Michel Foucault qui disait que les hermaphrodites étaient brûlées à la naissance que leur nature même était considérée comme un affront à dieu qu'ils étaient monstrueux en fait on s'aperçoit que les hermaphrodites enfin les personnes les personnes intersexes dans la société médiévale sont tout à fait reconnues d'un point de vue médical on les considère juste comme des personnes qui peuvent éventuellement souffrir de malformations alors ça pose problème effectivement au regard de la loi qui reconnaît effectivement qu'il y a un sexe masculin féminin et hermaphrodite c'est ce qu'on a ici notamment au XIIIe siècle cité par Christophe Rolker ce passage de la Suma Artis Natariae qui est en fait un recueil de codes de loi italien du XIIIe siècle cette phrase est extrêmement célèbre parce que justement elle est établie de manière très naturelle et sans plus de détails et qu'on reconnaît en fait l'existence de cette troisième catégorie à ceci près que dans les textes légaux on les mentionne régulièrement dans une optique de réassignation ils vont poser problème à partir du moment où le genre est difficile à déterminer ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes dans une société où les hommes et les femmes ont quand même des rôles assez bien délimités et des comportements qui sont relativement attendus ça peut poser problème également quand il y a des pratiques sexuelles qui sont considérées comme déviantes et très souvent on a donc cette idée que quand une personne a des attributs qui diffèrent de son expression de genre on va lui demander d'en choisir un on a des cas comme ça où des personnes dont on ne pouvait décider enfin déterminer le genre ni médicalement ni par leur comportement parce qu'on va aussi juger ça on leur a demandé simplement de choisir un genre et de s'y tenir c'est à partir du moment où il y a transgression des catégories transgression volontaire que ça va être posé comme un problème au regard de la loi et de la société mais en dehors de ça les personnes intersexes ne sont pas intrinsèquement considérées comme des erreurs des monstres ou ne sont pas victimes de persécutions particulières ça va changer beaucoup à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout de l'époque moderne mais en tout cas pendant la majeure partie de la période pas vraiment de problème intrinsèque on les représente aussi vous voyez cette image qui est quand même relativement rare mais qui est à noter un couple d'hermaphrodites alors ce qui est intéressant c'est qu'on les considère comme faisant partie de l'ordre naturel du monde puisqu'ils sont ici présentés dans un manuscrit qui regroupent toutes sortes de curiosités qui ressortent un petit peu de la norme ça fait partie de toute une littérature qui va présenter comme ça ce genre d'exception un petit peu sans forcément les présenter comme des monstres ou des créatures contre nature justement mais ils font partie en fait de la diversité de la diversité du monde et des êtres humains et ne sont pas considérés comme des anomalies intrinsèquement mauvaises c'est simplement une particularité du corps qui va être traitée de façon surprenamment neutre pour une société qui est quand même assez assez normée surtout vers la fin de la période donc ça c'est quelque chose qui était nécessaire de mentionner à ceci près que ça c'est un système le fait de reconnaître comme ça trois sexes au final c'est un système qui marche avec la médecine qui marche avec le système légal mais socialement on reste quand même dans un système qui est très très binaire ça n'empêche pas de poser la question de savoir s'il est possible de transiter d'une catégorie à l'autre cette question du genre fluide a été vachement posée par Chloé Maillet qui a donc interrogé les textes et surtout les textes agiographiques elle a trouvé une quantité assez surprenante de saintes qui sont devenues des hommes pendant une période donnée alors petit disclaimer ici la terminologie notre terminologie contemporaine de personnes transsexuelles transgenres de travestis qui sont à chaque fois des catégories différentes ça applique très difficilement à des époques anciennes donc je vais éviter de caler ces termes là sur des expériences qui sont difficiles à appréhender je ne vais probablement pas utiliser un vocabulaire qui va correspondre avec celui qui est soit pratiqué dans les milieux militants soit pratiqué dans les milieux LGBT qui sont les plus acceptés par les personnes concernées c'est normal c'est que tout simplement ça ne s'applique pas réellement au cadre qu'on va aborder donc on a des histoires de changements de genre de transition notamment dans la géographie c'est à dire dans les vies de saints les vies des saints de l'église qui sont rédigées du vivant des saints mais le plus souvent après leur mort pour justement raconter à quel point ils étaient des personnages exceptionnels dignes d'être canonisés et parmi ceux-là on a un exemple célèbre c'est celui d'Eugénie alors Eugénie c'est une jeune fille noble romaine qui se convertit au christianisme et pour échapper à la colère de son père donc l'histoire est assez classique son père est encore païen elle, elle est chrétienne elle est vierge et donc pour échapper au mariage et pour échapper à la colère de son père elle se transforme en homme par la volonté de Dieu et en étant acceptée aussi par l'abbé et elle devient Eugène et elle vit comme ça en tant que moine pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle soit accusée de viol par une femme et pendant son procès elle est obligée de dévoiler sa poitrine pour montrer qu'elle est une femme et qu'elle est obligée de dévoiler son identité ça donne des images assez intéressantes donc celle-ci par exemple alors Eugénie elle est au centre vous la voyez ici donc elle est en train d'ouvrir son manteau qui est un manteau de moine et vous voyez qu'elle montre sa poitrine sauf qu'elle garde en tout cas l'image lui laisse sa tonsure de moine et son allure alors elle n'est pas réellement masculine puisque vous voyez qu'elle n'a pas de barbe et que le personnage à droite lui en a une donc lui on sait que c'est un homme elle, elle est beaucoup plus ambiguë et en fait ça correspond à un modèle de sainteté qui nous dit qu'effectivement il est possible pour une femme de vivre comme un homme la question de la réelle transition elle est beaucoup plus complexe et en fait on s'aperçoit dans les textes que finalement le fait qu'elle possède un corps féminin et donc intrinsèquement plus faible que celui des hommes va toujours les rattraper elles ont cette faiblesse intrinsèque de la chair qui est tellement profondément marquée en elle que dans les textes qui racontent leur vie très souvent on a des petits moments où elles se trahissent parce qu'elles font preuve de coquetterie parce qu'elles sont trop belles parce qu'elles ont la peau trop blanche parce qu'on a cette nature profonde qui ressort et en fait on s'aperçoit que progressivement on a cette idée très essentialiste qu'il existe quand même pas forcément une nature féminine ou une nature masculine mais que le corps dicte sa propre loi et va forcément influencer le caractère et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce sont des modèles de sainteté où la femme s'élève au-dessus de sa condition entre guillemets et elles sont ces femmes là sont d'autant plus admirables qu'elles partent de plus bas entre guillemets que les hommes elles partent d'une nature beaucoup plus faible beaucoup plus pécheresse beaucoup plus soumise à la tentation et donc elles ont d'autant plus de mérite à vivre comme des moines et surtout comme des hommes que les hommes eux-mêmes et ça, ça ressort aussi beaucoup dans les textes en fait ce travestissement en homme c'est une élévation vers la sainteté vers le monde spirituel parce que c'est aussi un renoncement à leur sexualité parce que ce sont des femmes qui vont vivre comme des ascètes et ce renoncement à leur sexualité est très très important et va poser énormément de problèmes parce qu'en fait la classe des clercs des religieux au Moyen-Âge est une classe qui est caractérisée au contraire des autres classes sociales par sa chasteté ils n'ont pas de sexualité enfin en principe et ce renoncement à la sexualité de la part des femmes c'est un renoncement à une part de leur propre nature parce que on considère que le sexe c'est quelque chose de féminin parce que c'est quelque chose qui met en action le corps et que toute pensée de la chair du corps des aspects comme ça très matériels est toujours systématiquement renvoyée du côté du féminin et donc pour une femme c'est un renoncement encore plus grand que pour un homme d'autant plus que les femmes aussi ont pour fonction vraiment c'est quelque chose qui est profondément inscrit en elles selon la pensée médiévale c'est que c'est aussi un renoncement à devenir mère leurs organes sont faits pour la maternité leur corps est fait pour la maternité et renoncer à cette partie d'elle-même le simple fait pour une femme d'être chaste et de rester vierge c'est finalement se rendre à l'égal des hommes puisque c'est renoncer à toute cette partie-là donc c'est loin d'être anodin et on a d'autres représentations de ce type-là où toujours on voit Eugénie qui garde donc sa tonsure et qui va avoir cette apparence qui pour nous est quand même relativement étrange et ce qui est intéressant c'est que c'est beaucoup d'images où on voit cette poitrine qui est dévoilée elle garde son habit de moi donc un habit masculin et on a aussi un corps qui reste un corps aussi masculin qui n'est pas un corps désirable qui est un corps qui a été marqué par l'ascétisme et il y a aussi ce détachement vis-à-vis de sa propre chair qui est aussi très important dans ces vies de saintes qui sont marqués par ce renoncement à leurs propres instincts à leurs propres désirs qui est toujours une voie qui est marquée par cet aspect de spiritualisation progressive on a d'autres exemples comme ça on a notamment Silence donc l'héroïne du roman éponyme de Eldris de Cornwall rédigé au XIIIe siècle on a un autre exemple comme ça de femme qui devient homme pour une période de sa vie où Silence qui est la fille d'un seigneur devient chevalier pour hériter de son père et qui connaît toutes sortes d'aventures sous ses traits de chevalier on a également d'autres saintes donc j'ai déjà cité Sainte Eugénie on a Sainte-Ile-de-Gonde qui vit aussi pendant la majorité de sa vie dans un monastère masculin et qui affecte une identité masculine Sainte-Tecle Sainte-Marine qui est aussi appelée Saint-Marin on a donc ces images de travestissement ou de transition entre guillemets mais qui sont toujours réversibles qui sont accomplies dans un but et qui sont rarement en fait de la propre volonté de la personne qui sont souvent par nécessité soit que ce soit pour se protéger du viol pendant un voyage soit que ce soit pour pouvoir justement voyager librement et recevoir l'enseignement d'un maître particulier soit par vocation religieuse encore une fois ou ce renoncement une identité féminine est vraiment la marque d'une progression vers plus de sainteté c'est pour ça que moi j'ai du mal à parler de saintes transgenres comme le fait Chloé Maillet qui elle pour elle ce sont des exemples de personnes transgenres j'ai du mal à franchir ce même pas déjà parce qu'on a cette insistance dans les textes sur le corps et sur cette nature féminine qui rattrape ces femmes qui redeviennent des femmes toujours à la fin de leur vie il y a toujours ce réassignement à leur condition d'origine qui marque une sorte de retour à l'ordre et de rectification finalement de de ce récit ce sont des transitions qui sont toujours réversibles et qui sont toujours accomplies par la volonté d'un autre par une volonté supérieure par ordre très souvent d'un homme de la famille ce qui fait autant d'arguments pour lesquels j'ai du mal à pencher en faveur d'une idée de transition possible l'autre argument qui me gêne profondément aussi c'est que ces transitions ne concernent déjà que des en tout cas dans les textes ne concernent que des religieuses et surtout qu'on ne peut concevoir dans en tout cas sous un aspect positif le contraire il n'y a pas de pensée d'une transition d'homme à femme qui soit vraiment positive on va parler de travestis qui sont toujours décrits comme des gens qui veulent tromper on a toujours on a très très souvent des images dans les textes d'un homme qui se déguise en femme pour pénétrer dans des espaces féminins vous ferez le lien avec des des peurs sociales de notre société qui sont visiblement toujours qui ont très souvent été d'actualité et en fait c'est une des origines de ce trope de la personne transgenre ou de la personne travestie comme quelqu'un qui cherche à tromper à mentir et généralement à accomplir de mauvaises actions qui ont très souvent lien avec la sexualité donc c'est quand même un contexte extrêmement lourd c'est quand même un contexte qui est très chargé aussi de connotations très souvent négatives on a très peu d'exemples finalement de transitions sociales qui sont acceptées quand on a des traces dans les textes c'est souvent parce qu'il y a des punitions de ces personnes qui sont considérées comme portant les habits de l'autre sexe ou affectant le comportement de l'autre sexe mais du coup qui transgressent leurs conditions de naissance donc pour moi c'est très difficile de pouvoir parler vraiment de reconnaissance des identités transgenres au Moyen-Âge en tout cas sous un jour positif il n'empêche que on a quand même cette flexibilité cette petite marge de manœuvre notamment dans le domaine religieux qui existe et qui reflètent peut-être des choses dont on n'a pas gardé trace parce qu'il y a aussi cette idée cette question des archives des gens qui racontent ces histoires-là qui sont très souvent des clercs masculins d'une condition sociale assez aisée qui vont toujours donner la même vision de la société donc est-ce qu'on n'aurait pas aussi via ces récits agiographiques une vision autre un écho d'une catégorie un peu plus marginale de la société ça ce sont des questions qui sont vraiment en suspens il y a énormément de travaux sur ces sujets-là qui sont accomplis en ce moment donc ça fait partie des gros questionnements justement tous ces espaces de fluidité toute cette question de fluidité de genre qui sont parmi les les sujets qui sont actuellement les plus étudiés dans ce qui concerne les gender studies appliquées aux études médiévales vous voyez il y a quand même pas mal de complexité mais on a des images on a des récits et ce que vous avez pu probablement retenir jusque-là c'est que le genre va toujours véhiculer des valeurs des qualités ou des défauts que le genre n'est pas neutre en soi et donc on va aussi pouvoir l'utiliser pour dire des choses à la manière d'une métaphore et là on va tomber directement beaucoup plus profondément dans le domaine des images on va quitter un petit peu le domaine du social les images que je vais vous montrer vont participer à cette idée d'une fluidité des genres et d'une possibilité finalement pour les hommes de se comporter en femmes et vice-versa mais ça concerne uniquement les images ce ne sont pas des choses qu'on peut appliquer réellement à la société mais dans le domaine de la pensée il y a cette fluidité possible parce que justement les genres sont aussi des valeurs sont aussi des choses qui sont associées à du positif à du négatif à certains comportements à certaines choses donc ici deux exemples que je vais simplifier énormément parce que ce sont des choses beaucoup plus complexes mais pour résumer déjà ce pas mal de choses que j'ai déjà expliqué on a deux choses le masculin qui va être du côté plutôt guerrier actif conquérant victorieux on a des rôles de commandement on a aussi un fort impact de la spiritualité parce que comme je l'ai dit le masculin se rapproche beaucoup plus de Dieu parce qu'il lui est plus semblable en nature en substance etc ce sont des qualités qui vont pouvoir être attribuées à la Vierge Marie quand elle incarne la toute puissance de l'église en tant qu'institution on va voir des images par la suite de l'autre côté du pôle on a le féminin qui est un rôle essentiellement maternel nourricier qui accueille qui protège qui obéit aussi on a toutes ces valeurs de modestie de passivité qui sont très favorisées du côté du féminin et qui sont des qualités qui elles vont être attribuées au Christ puisqu'il nourrit la communauté par son sang lors de la messe et se soumet par obéissance de manière vraiment très humiliante à une mort qui est une mort réellement infamante donc premier exemple c'est ce qu'on appelle la Virgo la Virgo militance c'est-à-dire la Vierge guerrière alors ici on a un exemple c'est pas des images qu'on va retrouver très souvent mais on a un exemple quand même assez flagrant ici sur une plaque d'ivoire qui date du début du Moyen-Âge entre 800 et 825 donc la Vierge elle est ici elle est assise en position frontale donc c'est une position de commandement dans l'iconographie médiévale qui remonte un petit peu à des iconographies antiques elle est vraiment dans une position aussi qui occupe l'espace elle est conquérante elle trône sur cette chaise qui est en fait un attribut du pouvoir royal voire impérial dans le contexte ici on est en contexte otonien elle tient ici une longue croix et aussi elle tient une quenouille et ça c'est un attribut de féminité qui va venir compenser le fait qu'elle porte une armure et une clamide qui sont en fait des attributs complètement guerriers pour le coup qui sont des attributs guerriers de l'empereur et là elle incarne la toute puissance vraiment écrasante et pour le coup très masculine entre guillemets de l'institution de l'église qui triomphe qui s'impose à cette époque là comme étant vraiment l'institution commandante et régnante sur sur les âmes et qui s'allie à celle de l'empereur donc première chose cette idée voilà des qualités masculines qui sont attribuées à la Vierge qui pourtant est le parangon de la féminité idéale dans le christianisme de l'autre côté du spectre cette image dont j'avais déjà un petit peu parlé de manière très informelle et là on va arriver sur le thème de la féminité du Christ qui est alors un thème absolument clé dans la pensée médiévale qui a une postérité absolument énorme pendant toute la période et qui va donner des images assez étonnantes comme celle-ci qui est en fait une scène de descente de croix donc c'est-à-dire qu'on décroche littéralement vous voyez le personnage ici qui a des tenailles pour enlever les clous on décroche le corps du Christ mort de la croix vous voyez qu'il est ici porté par un personnage qui est probablement Joseph d'Arimasi vous voyez quelqu'un ici qui embrasse ses mains et donc vous voyez toute la courbe du corps du Christ qui s'incure qui pèse sur l'homme qui le porte et ce saint très étrange alors qu'il n'est pas une fantaisie qui est vraiment due au style de l'artiste qui est quand même assez spécifique au XIIe siècle et qui est probablement volontaire puisque en fait la mort du Christ c'est littéralement le moment où il donne naissance à la communauté des chrétiens mais aussi le moment où son sang est versé et ce sang qui coule de ses plaies mais qui coule aussi de la plaie qu'il aura à son côté est rendu analogue en fait au lait maternel qui va donner la vie au nourrisson ici le nourrisson ça peut être vu comme une allégorie de l'âme du fidèle et le lait maternel qui sort du sein de la mère est en fait le sang du Christ qui sort de sa poitrine et donc là littéralement d'une poitrine nourricière on a beaucoup d'autres images alors je vais simplement me cantonner à quelques-unes vers la fin du Moyen-Âge donc dans ses crucifixions donc vous voyez l'image ici qui est qui est présentée dans sa page entière on est ici dans un contexte de livre d'or donc une image qui est faite pour la dévotion privée d'une femme donc le Christ en croix qui se trouve au centre et vous voyez ici le soldat romain donc Longin qui perce le flanc du Christ vous voyez ici sur le zoom avec sa lance et de cette plaie à son côté sort du sang qui est recueilli vous voyez les anges qui sont absolument minuscules ici qui en fait recueillent ce sang dans des calices et c'est comparé à une sorte de légende animalière très courante au Moyen-Âge qui est celle du pélican qui se trouve donc en fait en bas de la page vous le voyez ici qui est directement associé dans la même verticale au corps du Christ qui se perce le côté de son bec pour donner à manger à ses petits pour les sauver de la mort donc là on a littéralement une image du Christ mère qui se sacrifie pour nourrir nourrir ses petits qui est amené par cette image donc de cet oiseau qui est décrit dans les bestiaires comme ayant ce comportement donc le Christ a quelque chose de féminin en ce qu'il nourrit les fidèles avec son corps comme le font les mères qui nourrissent leurs petits leurs enfants également avec leur corps avec un fluide qui en sort donc et le un lait maternel qui est considéré comme étant d'une substance analogue à celle du sang le lait et le sang de la mère sont en fait la même chose qui a des différents degrés de raffinement ou de sublimation par les organes c'est à ce point la même chose donc on va avoir ce type d'image ici à droite où vous voyez donc elle c'est une sainte qui est très connue à la fin du Moyen-Âge Sainte Catherine de Sienne qui est une mystique qui a rédigé des textes extrêmement puissantes sur sa relation au Christ et en fait elle raconte comment le Christ lui a donné son sang en lui permettant de le boire directement à la plaie et là ce sont ses mots à elle exactement comme un enfant le ferait avec le lait de sa mère donc on a quand même cette idée extrêmement forte ne serait-ce que la situation de la plaie qui se trouve vraiment au niveau du côté qui est parfois située sur la poitrine donc beaucoup plus haut mais qui est quand même ne serait-ce qu'au niveau de l'endroit ou de l'endroit du corps se trouve quand même très proche d'une sorte de sein maternel ou de poitrine le fait qu'on a comme ça des visions de seins qui vont boire directement le sang à même cette poitrine comme le ferait une mère enfin un enfant avec sa mère tout ça va nous donner vraiment l'image d'un Christ dont le corps a des propriétés féminines on ne dit pas que le corps du Christ est celui d'une femme mais on lui donne des propriétés qui sont proches de celles d'un corps féminin et c'est là toute la petite nuance et la subtilité de la notion de genre au Moyen-Âge c'est qu'on a cette plasticité cet usage du genre en tant qu'élément signifiant qui va permettre de qualifier quelque chose de faire comprendre la nature de la chose en s'appuyant sur des notions qui vont être bien connues par les fidèles et par toute la société et ça va aller même très loin puisque vous avez ici cette représentation en fait l'ovale l'espèce d'œil que vous avez au centre c'est une représentation de la plaie du Christ alors elle est complètement détachée du corps elle est représentée en elle-même et cette plaie concentre énormément de discours de vision et de théorisation et notamment cette image en particulier va aller jusqu'à l'idée que cette plaie parce qu'elle est aussi une ouverture vous voyez qu'ici elle est vraiment au centre de la page elle est ouverte vous avez cette fente au milieu qui ouvre vers un espace qui est complètement invisible mais qui invite à pénétrer dans cet espace qui est représenté le fait qu'on ait comme ça cette forme les couleurs qui sont utilisées le fait que ce soit un endroit un lieu de pénétration fait que très souvent beaucoup d'historiennes surtout d'historiennes féministes et qui s'interrogent sur le genre et aussi sur la notion de queer ou des identités LGBT au Moyen-Âge vont jusqu'à y voir une représentation d'un sexe féminin et c'est vrai que l'idée n'est pas dénuée de pertinence dans le sens où la plaie du Christ cette ouverture dans son côté a des propriétés qui sont elles aussi celles d'un sexe féminin puisque c'est aussi de cette plaie que sort le sang qui va donner naissance à l'église enfin en tout cas à la communauté mais aussi on a des images où on a l'église en tant qu'allégorie qui sort de cette plaie c'est un lieu de passage c'est un lieu qu'on peut traverser dans un sens on peut pénétrer le corps du Christ spirituellement mais aussi c'est un lieu enfin c'est une ouverture par laquelle passe quelque chose c'est à dire l'église en tant que communauté et en tant qu'institution donc tout ça le rend finalement analogue au sexe féminin qui est un lieu de gestation qui est aussi un lieu de pénétration pendant l'acte sexuel donc finalement on a des choses comme ça qui vont parfois très loin dans la symbolique qui vont faire appel à des éléments qui se rattachent à la sexualité à une certaine vision du corps mais toujours pour servir un discours qui est spirituel qui est religieux qui est mystique qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde il faut aussi signaler ça ce sont des choses qui sont quand même très cantonnées à la sphère des mystiques féminines des religieuses ou des femmes qui vont avoir une vie spirituelle très intense c'est pas le commun des mortels et le fidèle lambda qui va avoir non plus ce type d'imagination à l'esprit mais ça existe quand même on a cette idée d'un Christ féminin d'un Christ maternel et d'un corps qui saigne qui nourrit qui est pénétré qui donne l'essence à quelque chose exactement comme un corps féminin alors pour faire une rapide conclusion on a quand même abordé énormément de choses on va s'arrêter là pour les exemples et puis les thématiques donc on a déjà remué quand même un certain nombre d'éléments déjà on a cette idée que l'opposition entre masculin et féminin donc ce qui est à la base des gender studies va toujours être pris en compte dans un cadre socio-culturel qui est important de prendre en compte qu'il est important d'étudier il faut toujours connaître le contexte et surtout ce qui est important à savoir c'est ces associations qui sont absolument fondamentales entre alors ici j'ai donné des exemples qui sont pertinents pour le contexte médiéval donc entre le chaud et le froid l'actif et le passif l'humide et le sec la force et la faiblesse j'aurais pu énumérer encore extrêmement longtemps il faut toujours connaître ces systèmes d'association parce qu'ils vont dire énormément de choses sur la nature des genres dans une société donnée tout ça va aussi impacter très fortement la société alors là j'en ai pas du tout parlé mais ce sont des questions qu'il va falloir se poser aussi c'est l'impact de ces représentations sur les sociétés sur ces cadres sur le vécu des femmes ici on a vu par exemple qu'on a des questions énormes qui se posent sur la fluidité des genres sur aussi le fait que la médecine les sciences naturelles mais aussi le cadre théologique posent les femmes comme étant des êtres qui sont fondamentalement inférieurs plus faibles plus passifs que les hommes on va forcément se demander quel est l'impact de tout ça sur la construction des identités des femmes et des hommes sur leur éducation est-ce que déjà est-ce que ça a réellement un impact alors la réponse est oui évidemment mais ça n'a pas forcément l'impact qu'on pense ça n'empêche pas par exemple les femmes de travailler de transgresser finalement parfois ces normes qu'on voit se dessiner dans ces discours-là ça va aussi interférer avec d'autres catégories il faut toujours aussi prendre le genre comme étant une grille d'analyse une catégorie d'analyse littéralement c'est-à-dire que c'est une sorte de lunette qu'on va adopter par laquelle on va aborder les choses mais qui n'est pas du tout une catégorie ou une grille d'analyse qui doit être la seule qui doit être complètement englobante et qui doit se passer des autres types d'analyse qu'on peut faire puisqu'en fait le genre est un fait on va avoir des hommes et des femmes dans cette société mais parfois le fait d'être un homme ou d'être une femme va être moins important que d'être un laïc ou un religieux que d'être une personne mariée ou célibataire ou de manière encore plus importante ça va parfois être beaucoup moins important que la classe sociale à laquelle on appartient puisqu'en fait on s'aperçoit que les normes notamment les normes sociales tous les défauts qui sont notamment associés aux femmes sont beaucoup plus associées aux femmes pauvres des classes paysannes qu'aux femmes nobles qui elles sont vues comme étant beaucoup plus proches des hommes parce qu'elles sont des aristocrates et donc leur noblesse parvient à effacer un petit peu les faiblesses de leur sexe et ça c'est des choses à prendre en compte puisque ça peut être très 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 important dans l'histoire qu'on donne enfin qu'on étudie sur un sujet ou sur un autre ça va beaucoup beaucoup modifier la lecture qu'on peut faire des images donc il faut toujours prendre cette notion de genre en relation avec d'autres d'autres catégories qui peuvent être tout aussi importantes et toujours voilà recroiser les analyses et réfléchir voilà à ces autres intersections d'où l'importance en fait des études intersectionnelles actuellement qui vont justement permettre d'interroger toute la diversité de ces catégories et à quel point elles peuvent être opérantes ou non dans certains domaines donc je vais m'arrêter ici je pense qu'on va pouvoir prendre une bonne série de questions n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit surtout s'il y a des choses qui vous semblent pas claires j'ai essayé de faire un parcours assez synthétique des choses voilà j'espère que ça a été clair pour tout le monde donc n'hésitez pas à demander et n'hésitez pas non plus à demander des références éventuellement si vous voulez pousser un petit peu les lectures merci beaucoup c'était super on a plein de questions dans le channel questions vocales est-ce que tu veux que je te les lise ou est-ce que tu veux les lire toi-même comme tu veux bah écoute je veux bien que tu me les lises et ouais s'il y a d'autres questions après en vocal que les gens n'hésitent pas ça marche on va commencer par ce qui a été posé pendant la présentation quand même ça marche alors d'abord Gecko qui nous qui donc c'était sur le thème de de la forme qui qui correspond à l'essence des choses au début et je pense donc c'est je pense qu'il voulait en savoir plus sur Lilith parce que je pense qu'il a posé cette question au moment de où tu montrais cette image avec le serpent à tête de femme oui je vais la remettre alors je suis désolée Gecko il va falloir que tu formules plus clairement ta question parce que là j'ai vraiment pas compris j'ai l'impression que tu as posé deux questions en une ou est-ce que tu peux est-ce que tu peux m'éclairer s'il te plaît partie je crois zut bon du coup désolé je vais peut-être quand même parce que du coup je suis assez curieux est-ce que du coup sur cette représentation certains ont pu voir Lilith en tant que serpent parce que je la comprends comme ça et je me le pose aussi alors ça va être très simple Lilith elle n'est pas mentionnée dans la Bible voilà c'est voilà enfin en fait Lilith c'est un c'est une construction qui est elle appartient surtout au judaïsme et vous en avez entendu parler parce que c'est une figure qui a été complètement ressortie des placards au 19ème siècle tous les récits qu'on a en fait on a très peu de récits vraiment originaux à son sujet on a des sources qui viennent de textes hébreux dans le christianisme elle existe quasiment pas on va la trouver un petit peu dans la cabale mais très très peu en fait c'est un personnage très secondaire alors si je crois qu'elle est mentionnée une seule fois dans la Bible je ne sais plus dans quel livre exactement mais elle est juste mentionnée comme ça comme un démon féminin je crois parce que du coup on a tout cet ancrage dans le bestiaire démoniaque assyrien et mésopotamien de manière générale où elle existe sous la forme d'ardate lilith enfin bref il faut l'oublier dans le cadre du christianisme elle revient à l'époque romantique parce qu'elle est redécouverte quand on redécouvre aussi des textes juifs et c'est une construction très tardive cette idée que c'est la première femme d'Adam enfin ça ça apparaît déjà dans les textes avant mais après tout le côté son côté rebelle qu'elle a pas voulu elle a désobéi à dieu elle a pas voulu se soumettre à Adam comme l'a fait Ève etc ça ça n'existe pas dans le christianisme médiéval ce que vous voyez c'est le serpent point c'est juste l'animal le serpent c'est suffisant pour en tout cas dans les images médiévales et dans leur analyse le serpent se suffit à lui-même il n'y a pas besoin d'aller chercher des formes démoniaques ou des premières femmes d'Adam ou des choses comme ça et si elle a une tête de femme c'est juste pour dire que les femmes enfin Ève et le serpent ont quelque chose en commun elles sont elles sont semblables parce que Ève a cette faiblesse de base qui lui permet d'être sensible à l'attrait du serpent et c'est aussi là on est signé en luminaire du 15e siècle c'est un terme qui apparaît vraiment à la fin du Moyen-Âge à une époque de plus en plus violemment misogyne et là on se cache plus du tout sur le fait qu'on considère que si Ève a été tentée c'est qu'elle a un peu cherché aussi ce visage de femme c'est aussi pour montrer le visage de femme du serpent c'est pour montrer aussi que les femmes sont des tentatrices donc il y a cette ressemblance physique et morale et en nature on va dire je pense que c'était aussi le sens de la question sur cette histoire d'essence d'apparence donc la deuxième question par rapport c'était sur tes références je pense qu'à un moment tu parles de Bible historiale et plus tard tu parles de Bible moralisée oui effectivement bon là du coup Bible historiale et la Bible moralisée elle est ici alors c'est tout simplement la Bible moralisée c'est un type particulier de Bible où en fait on va avoir les scènes de l'Ancien Testament donc par exemple vous avez ici la création d'Ève et en fait sous forme d'autres médaillons donc là c'est juste un zoom sur la page vous avez mis en vis-à-vis d'autres scènes et en fait on a tout un discours sur la Bible surtout sur l'Ancien Testament qui va préfigurer le Nouveau Testament et on a tout un commentaire visuel et écrit sur sur cette sur ces événements donc c'est ce qu'on appelle la moralisation du texte donc c'est le l'exégèse comparé à la Bible historiale qui est en fait un autre type particulier de Bible mais qui est un peu plus sur un format un peu plus traditionnel donc il faut juste retenir que ce sont des formats différents de Bible illustrée Ok, merci Ensuite une question de Shindret qui nous demande qui te demande cette indifférenciation des corps avant le péché originel est-ce qu'elle ne soulignerait pas qu'il n'y aurait pas de différence de nature entre les hommes et les femmes pour les habitants de Moyen-Âge Alors c'est effectivement un petit peu la lecture qui en est faite sachant que bon cette idée d'indifférenciation avant le péché originel ça reste quand même une construction philosophique une lecture théologique qui est quand même un petit peu cantonnée au milieu des clercs même si c'est toujours difficile de savoir ce que pensaient vraiment les gens ça reste des discours qui sont quand même un petit peu probablement beaucoup moins importants dans la pensée médiévale que le récit de la création d'Ève où elle naît vraiment femme telle qu'on entend tel qu'on pourrait l'entendre post péché originel entre guillemets et où il n'y a pas cette phase d'indifférenciation un petit peu qui a l'air d'être quand même plutôt quelque chose qui marque le domaine clérical mais beaucoup moins des images qui sont destinées aux laïcs et c'est pas forcément une thématique aussi qu'on va retrouver extrêmement souvent là je vous ai montré un exemple qui est quand même très très clair mais c'est pas il ne semble pas que ce soit une image non plus très 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 fréquente cette histoire de première création mâle et femelle elle a été beaucoup beaucoup discutée mais beaucoup plus dans le domaine juif que dans le domaine chrétien de ce que j'avais retenu ok super merci ensuite Capwe qui nous demande est-ce que la réputation de frigide des femmes viendrait du fait qu'elles soient associées au froid non pas du tout en fait la frigidité féminine et le fait qu'on prête aux femmes moins d'activités sexuelles qu'aux hommes ça vient tout droit de la médecine des 18e 19e siècle c'est beaucoup plus récent en fait la pensée médiévale nous dit qu'en fait les femmes sont beaucoup plus sexuelles que les hommes elles ont beaucoup plus d'appétit parce qu'elles les contrôlent moins et qu'elles sont beaucoup plus du côté de la chair justement il n'y a pas forcément cette idée que le froid est associé à un manque d'activité sexuelle c'est beaucoup beaucoup plus tard c'est beaucoup plus tard c'est beaucoup plus tard c'est beaucoup plus tard excuse-moi il y a Chindret qui a rajouté vis-à-vis de la question sur la distinction entre les hommes et les femmes est-ce que c'est du coup présent chez l'élite religieuse comment ça je n'hésite pas à prendre la parole si tu peux oui oui une forme de conclusion pour résumer ce que tu disais c'était une réflexion qui du coup n'était présente que chez l'élite religieuse finalement que non parce qu'il n'y a jamais rien qui est présent que dans une certaine catégorie mais c'est principalement présent en tout cas pour cette histoire d'indifférenciation avant le péché originel pour ce qui est de la question de la sexualité des femmes c'est autre chose ok merci ensuite toujours par Capoué donc qui fait référence à une slide en particulier sur les hermes afrodites quels sont les éléments iconographiques qui permettent de déterminer l'hermaphrodite l'hermaphrodisme du coup alors sur cette image en fait c'est assez discret donc en plus vous voyez que l'image a été soit grattée soit elle s'est légèrement dégradée donc on a un peu de mal en fait en regardant bien on peut voir qu'ici on a un personnage qui est plutôt masculin d'apparence vous voyez qu'il a les cheveux courts et en fait vous voyez qu'ici sa main écarte les lèvres d'un sexe féminin et vous voyez qu'ici par contre elle a les cheveux longs elle a un visage un peu plus un peu plus marqué elle a une apparence un peu plus féminine ils ont un peu la forme du buste aussi mais je sais j'ai pas étudié ce manuscrit en profondeur donc je peux pas vous dire si la forme du corps est vraiment signifiante ou non mais en tout cas les deux n'ont pas de poitrine et par contre elle vous voyez qu'elle a un sexe masculin qui est extrêmement petit mais qui est quand même présent vous voyez aussi qu'elle a une pilosité certaine sur son ventre donc il peut laisser penser que c'est aussi un caractère sexuel secondaire qui lui est attribué qui marque sa masculinité tout simplement qu'ils montrent leurs organes génitaux et ils montrent qu'ils ont des organes génitaux différents de leur apparence extérieure et ça fait partie des traits sous lesquels on peut désigner les armes afrodites qui désignent en fait comme le terme d'intersexe des situations qui peuvent être extrêmement différentes et très très variées et qui en fait désignent simplement des personnes qui ont des caractères sexuels ambigus donc l'ambiguïté peut être à des niveaux extrêmement flagrants comme ici on peut avoir quelqu'un qui a un corps plutôt masculin mais des organes génitaux plutôt féminins bon vous me passerez l'aspect comment dire essentialiste etc parce que c'est difficile en fait d'employer les termes corrects dans ces cas là mais il y a cet aspect là et après ça peut aussi dessiner des personnes dont l'expression ce qu'on peut appeler l'expression de genre n'est pas conforme non plus à la forme de leur corps etc donc ça peut être extrêmement varié là on a retenu la forme des organes génitaux par exemple ok merci ensuite une question de Totok qui nous demande sur laquelle c'est tout le temps oui ah tu l'as reformulé mais vas-y pose là ok je sais pas si à l'oral je serais capable de faire aussi bien que ce que j'ai écrit je vais juste lire ce que j'ai écrit du coup c'est très bien ça marche du coup ma question portait sur comment on peut comparer la chaste tête de la femme avec celle de l'homme en ce que ça apporte dans la condition de la femme envers celle de l'homme et vice versa parce que tu disais tout à l'heure que la chasteté de la femme lui permettait de devenir plus ou moins l'égal de l'homme entre autres par rapport au schéma des humeurs et à d'autres choses mais du coup je me suis posé la question mais alors qu'en est-il de la chasteté de l'homme et de son rapport avec la femme ? c'est que tout simplement un homme chaste va être supérieur en tout cas selon les religieux évidemment ils disent qu'un homme chaste un homme sans sexualité va s'élever au-dessus de tout le reste de l'espèce humaine parce que lui n'ayant pas de sexualité ne commet pas ce genre de péché et donc va être de base supérieure à toute la société laïque qui elle commet le péché enfin a une sexualité et donc est beaucoup plus susceptible de commettre des péchés c'est que tout simplement le religieux est censé être au-dessus du reste ok merci beaucoup ok du coup on a fait un peu le tour des questions à l'écrit est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser des questions ou ajouter quelque chose merci c'est Yvou qui parle mais par le micro de Aix vous avez une question en fait une réflexion je me suis faite il n'y a pas très longtemps parce que vous avez dû suivre il y avait eu une actualité sur l'enfant archéologique où on a expliqué qu'après avoir fait des analyses génétiques sur de l'ADN d'une sépulture viking qui a été remplie d'armements et on va dire des traits plutôt donnés aux hommes pour leur la sépulture des hommes vikings et des personnes de pouvoir et en fait on disait non on a fait une analyse ADN et il s'avère que c'était une femme qui était enterrée avec tout l'attirail et du coup je me suis posé la question est-ce que par l'archéologie on ne pourrait pas aussi à terme peut-être se dire il peut y avoir des personnes qui ont eu des positions enfin soit c'était enfin ça justifié par une personne qui était intersexe ou alors est-ce qu'on n'a pas aussi une transsexualité ou enfin transidentité voilà voilà c'était juste ça et je me demandais si à terme on ne pourrait pas voir étayer les théories du genre au Moyen-Âge et mieux comprendre ce qui pouvait se passer voilà c'est très long mais c'était la réflexion que je me suis faite il y a quelques temps alors idéalement oui ça serait vachement bien le problème c'est que je ne suis pas du tout spécialisée en archéologie funéraire médiévale mais moi de ce que j'en ai vu c'est que les tombes médiévales déjà sont très anonymes il n'y a pas de mobilier en général dans les tombes il y en a très peu on va trouver quelques petits objets mais généralement passer l'époque mérovingienne où là on a encore pas mal d'objets on va retrouver voilà des objets qui peuvent caractériser le défunt donc tu connais probablement toi la tombe d'Arigonde ou d'autres tombes comme ça des tombes royales avec un mobilier extrêmement riche et très fourni plus on avance dans le Moyen-Âge à partir de l'an 1000 il n'y a rien la vision qu'a le Moyen-Âge de la mort c'est celle d'un dénuement total et d'une abolition complète des conditions sociales ce qui fait que dans sa tombe on n'emporte rien et donc on n'emporte de fait rien qui puisse catégoriser le défunt comme étant d'un sexe ou d'un autre alors effectivement il y a toutes les constructions extérieures qui peuvent nous renseigner sur l'identité du défunt les noms les choses comme ça le problème c'est que c'est des tombes qui sont très souvent qui sont dans des cimetières qui ont été très souvent remaniées les sols d'église ont été chamboulés donc je ne sais pas à quel point c'est courant qu'on retrouve les ossements dans les tombes des puissants par exemple après moi ce que j'ai vu en tout cas des images qui sont liées à ces tombes c'est que très souvent il n'y a pas de surprise on a une plate tombe qui représente une femme on a une femme dedans j'ai pas l'impression qu'on est vraiment de l'espace pour ça et j'ai pas l'impression que la société médiévale ait tant laissé non plus d'espace pour ça et pour les personnes qui avaient une sorte n'étaient pas dans les catégories hommes-femmes vraiment bien délimité qu'on pouvait avoir sachant aussi que l'archéologie funéraire ne va pas forcément nous renseigner non plus sur l'apparence extérieure de la personne je ne sais pas à quel point l'intersexuation peut se refléter dans l'ADN ou dans des données qui peuvent être du registre qui peuvent être analysables par l'archéologie funéraire donc c'est des questions intéressantes mais en tout cas de ce que moi je sais de l'archéologie funéraire médiévale ça risque d'être un peu difficile par manque de données tout simplement et du fait de la nature de ces sépultures donc après ce qui est intéressant par contre c'est effectivement les sources mais où les personnes intersexes ou transgenres sont décrites comme des hommes ou des femmes il n'y a aucune mention de particularité éventuelle ou de transgression particulière de changement de sexe ou de quoi que ce soit soit tout simplement ce n'était pas forcément des personnes qui pouvaient accéder au pouvoir ou en tout cas il n'y a pas eu de traces de ça il faut bien savoir aussi que cette identité de genre elle va aussi en tout cas dans l'aristocratie très fortement influencer les formes de pouvoir qui sont accessibles surtout à partir de la fin du Moyen-Âge à partir du XIIIe XIVe siècle les femmes de pouvoir ont une certaine sphère d'influence les hommes de pouvoir en ont une autre il n'y a pas vraiment de chevauchement possible on les différencie bien donc plus il y a cette catégorisation de plus en plus forte entre hommes et femmes et moins il y a de perméabilité entre les deux je pense donc à la limite s'il y a un candidat idéal pour ça ça va être plutôt les XIIe XIIIe siècle enfin XIe XIIe siècle plutôt où là il n'y a pas vraiment d'empêchement réel aux femmes d'accéder au pouvoir il y en a certaines qui l'exercent vraiment de manière en propre donc peut-être qu'il y a plus de possibilités ici pour des personnes dont l'identité de genre est un peu plus floue ou un peu plus fluide mais voilà il faut quand même qu'on il faut quand même voir qu'on reste dans des sociétés extrêmement rigides de ce côté-là et qui connaissent des périodes de durcissement extrême en fait de ce type de règles donc voilà c'est 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 beaucoup plus compliqué que ça je pense ok merci beaucoup pour ta réponse est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole j'ai pas l'impression bon bah dans ce cas-là je vais te remercier encore une fois ah bah non ah bah non ah bah non ah bah non je vais me poser une question et paf et paf je te laisse la lire parce que j'ai la flemme ok merci Bolo ok très bien donc donc notre pylori national qui nous demande avant le 19ème on met pas de nom dessus est-ce que ça paraît plus normal qu'à notre époque et est-ce qu'on surinterprète à notre époque on met pas de nom sur quoi sur la différenciation de gens ouais la transidentité alors faut bien différencier la transidentité et la différenciation entre hommes et femmes c'est pas du tout la même chose parce que du coup cette idée de transidentité de fluidité etc j'ai pas du tout étudié la question donc je serais incapable de donner vraiment une étude des terminologies je sais juste que dans très longtemps et jusqu'à avant-hier quasiment on a parlé de travestissement beaucoup les termes de transsexuel ou transgenre sont très récents ne serait-ce que dans le vocabulaire et encore plus dans le vocabulaire académique et scientifique et ça n'a rien à voir avec la différenciation homme-femme qui elle est pensée dès le départ elle est très clairement expliquée ne serait-ce que dans la bible et dans d'autres textes et elle est vraiment pensée dans les textes scientifiques depuis extrêmement longtemps donc c'est vraiment deux choses très très différentes et il y a aussi cet aspect qu'effectivement les identités trans elles étaient c'est pas forcément qu'elles n'étaient pas pensées parce qu'elles existaient il y avait manifestement des hommes et des femmes qui vivaient qui ne vivaient pas enfin qui n'avaient pas forcément une expression de genre conforme à leur sexe de naissance ce qui correspond à l'expression enfin à la définition mais c'était pas forcément reconnu et surtout c'était pas bien vu c'était pas légal et c'était pas il n'y avait pas de reconnaissance donc c'était toujours mal vu et c'était toujours ramené en fait il y a un côté très essentialiste où le terme de travesti auquel j'ai le plus souvent rencontré ça veut juste dire que c'est un homme qui se déguise en femme ou que c'est une femme qui se déguise en homme il n'y a pas de pensée de la possibilité de réellement faire une transition d'une nature masculine enfin oui voilà d'une nature masculine à une nature féminine parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse à ce point changer son corps et ça oui voilà sa nature profonde en quelque sorte il y a quelque chose de très très paradoxal en fait dans la pensée médiévale à ce sujet là c'est que ça ne il n'y a pas une pensée de la différence homme-femme comme une différence réellement de nature profonde ça reste des êtres humains ça reste des degrés de différence sur une sorte de spectre en tout cas dans le domaine médical mais il y a une impossibilité totale de changer profondément son corps c'est ce qu'on voit dans les vies de saintes qui se sont qui se sont travesties ou qui ont peut-être un parcours proche d'une personne transgenre c'est qu'à chaque fois elles sont rappelées à l'ordre par leur corps qu'il y a des limites et qu'il y a des limites beaucoup plus étroites d'autant plus qu'elles sont des femmes il y a ce primat de l'enveloppe corporelle et de ses propriétés qui est absolument capital et qui en fait va influencer énormément de choses la place dans la société par exemple va être mise sur le compte aussi de certaines propriétés du corps les nobles n'ont pas finalement la même physionomie le même corps il y a aussi ces différences-là qui sont extrêmement fortes donc finalement ce sont des différences qui sont profondément profondément inscrites ce qui fait qu'au moins au Moyen-Âge pour les époques suivantes je ne peux pas le dire avec autant de certitude il n'y a effectivement pas forcément de réelle pensée des identités transgenres ou de la possibilité de leur existence autre que sous le prisme du travestissement donc c'est possible qu'effectivement le terme n'existe pas parce qu'on ne le pense pas comme tel et après le Moyen-Âge a un gros problème avec la transformation et la métamorphose cette idée de changer sa nature profonde leur est complètement enfin on va dériver du sujet donc on part sur d'autres choses mais vraiment il y a ce point-là que c'est une culture qui n'imagine pas possible enfin la culture chrétienne médiévale ne conçoit qu'une seule forme de métamorphose de la matière et c'est de l'eucharistie tout le reste ce sont des métamorphoses qui sont partielles ou qui sont incomplètes ou qui sont fausses mais on ne peut pas changer à ce point-là quelque chose en autre chose et je pense que ce changement d'homme vers femme enfin ce changement de sexe correspond vraiment à ces changements de nature profonde que le Moyen-Âge ne peut pas vraiment concevoir comme étant possible ça ne cadre pas avec leur pensée merci voilà je me suis un peu écartée du sujet mais c'est de dire à quel point la question du genre en fait peut mobiliser des choses qui vont au-delà en fait des questions de femmes il y a aussi ça mobilise beaucoup de choses ok merci beaucoup du coup on a eu de nouvelles questions qui ont été posées à l'écrit Shindret qui nous demande il lui semble que les motifs utilisés pour brûler Jeanne d'Arc étaient son travestissement et le fait ça paraît paradoxal le fait que l'élévation par la fluidité vers le masculin qui semble alors très politique et qui soit positif pour les saintes mais qui soit un motif d'exécution pour les laïcs comment en particulier ? alors le cas de Jeanne d'Arc est très compliqué parce qu'il n'y a pas que des histoires de sainteté de choses comme ça derrière il faut bien différencier des légendes qui sont toujours de saintes qui sont parfois fictives ou qui sont rédigées a posteriori pour enjoliver un petit peu la réalité et prouver que ce sont des saintes parce que les vies de saints c'est aussi des documents qu'on va présenter et qui vont servir finalement de dossier au processus de canonisation donc on va tout faire pour les présenter sous leur meilleur jour et donc quand il y a cette histoire de travestissement ou de femmes qui vivent sous l'identité d'un homme dans un monastère masculin on va le présenter de manière positive pour la société donc on va le transformer un petit peu on va le twister pour que ça colle aux cadres sociaux ou alors on va l'expliquer d'une manière correcte on va dire le cas de Jeanne d'Arc il est beaucoup plus compliqué parce que déjà il y a tout un tas de politiques derrière il faut quand même se rappeler que c'est une personne dont on connaît mal l'identité enfin aujourd'hui encore on a quand même pas mal d'hypothèses qui s'affrontent un petit peu c'est un outil politique ce Jeanne d'Arc c'est un instrument entre guillemets dans la guerre entre français et anglais et c'est tellement un symbole et c'est tellement un personnage qui a pris une ampleur quasiment effectivement mystique que les anglais et surtout le parti anglo-bourguignon a tout intérêt à la salir parce que derrière elle en la jugeant comme hérétique on attaque le roi de France donc il y a aussi un enjeu politique extrêmement fort derrière son procès c'est qu'on ne voulait pas la rater parce que derrière c'était Charles VII qu'on attaque déjà il y a ce point là ensuite il y a le fait c'est que le XVe siècle il y a une époque où on se méfie énormément de ces femmes là qui vont s'ériger comme proches de Dieu qui vont avoir des visions qui vont avoir ce côté là d'être en contact direct avec les saints et surtout quand ce sont des laïcs parce qu'effectivement il y a ce point là aussi qui est très important c'est qu'on se méfie beaucoup beaucoup des femmes laïques qui tout d'un coup ont des visions commencent à se comporter en dehors des cadres sociaux il y a un côté très excessivement subversif là-dedans puisque du coup elles vont bouleverser les cadres sociaux traditionnels puisque normalement c'est le clergé et surtout le clergé masculin qui est en contact avec Dieu et là tout d'un coup qu'une petite paysanne qui n'était probablement pas vraiment une paysanne comme le dit la légende mais bref qu'une petite inconnue comme ça surgisse et dise avoir entendu des voix des saints et se dise le bras armé de Dieu quasiment ça court-circuit complètement l'institution ecclésiale qui n'aime pas du tout mais alors pas du tout quand on lui coupe l'herbe sous le pied et quand on s'arroge ses prérogatives donc Jeanne d'Arc elle n'a pas seulement été jugée comme hérétique parce qu'elle a porté un vêtement masculin alors déjà ça lui a été reproché pendant son procès parce qu'en fait non seulement elle a porté un vêtement masculin ce qui aurait pu passer si elle s'était contentée de le porter par nécessité pour chevaucher pour éviter effectivement les agressions sexuelles au sein de l'armée royale ou ce genre de choses mais le problème c'est qu'elle a continué à le faire elle l'a fait en dehors des nécessités elle a continué à le faire on a des descriptions du vêtement porté par Jeanne d'Arc et en fait pendant son procès ce qu'on l'accuse c'est non seulement ce travestissement mais ce travestissement volontaire avec des vêtements luxueux qui est en fait associé à une forme de luxure c'est qu'il faut bien voir que le vêtement masculin à cette époque là c'est un vêtement extrêmement moulant avec des choses ce qui met en valeur les jambes et les jambes chez une femme c'est un caractère très sexualisé la poitrine l'est très peu mais les jambes le sont beaucoup ce qui nous paraît un petit peu étrange aujourd'hui mais du coup il faut bien voir qu'une femme qui se présente comme ça entourée d'hommes et d'autres femmes aussi de vierges qui se présente avec cet habit très moulant ça fait extrêmement scandale parce qu'en plus elle entre dans un lieu de culte pour assister à une messe habillée comme ça il y a quand même un côté assez scandaleux et ce qu'on va surtout lui reprocher au niveau de ce travestissement ça va être d'être ce qu'on appelle relapse c'est à dire qu'elle a juré une première fois de ne plus se travestir donc elle a dit elle a juré et là quand on fait un serment on a intérêt à s'y tenir parce que c'est c'est une faute extrêmement grave de manquer à sa parole donc ça ça lui était beaucoup reproché le fait qu'elle a juré qu'elle ne porterait plus de vêtements masculins sauf qu'il y a toujours cette légende comme quoi on lui aurait donné seulement des vêtements masculins pour se vêtir dans sa prison je ne sais pas là j'ai un doute sur la véracité de cet épisode là le fait est que elle a recommencé à porter des vêtements masculins et ça c'était une des fautes qui lui a été finalement reproché donc moins que le vêtement masculin c'est la forme que ça a pris le fait que c'était volontaire et surtout le fait qu'elle a recommencé ensuite et en plus de cet arrière-plan politique du fait qu'il y a une grosse méfiance envers les mystiques et toutes les personnes qui prétendent ou entendent les voix de Dieu et qu'en fait entre le mysticisme et l'hérésie il y a vraiment une très 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 faible distance dont l'appréciation est souvent laissée aux clergés qui en général jaugent ça sur le degré de menace en fait que représente cette personne et à quel point elle est intégrée dans un ordre social et à quel point elle va être entre guillemets contrôlable par l'institution donc c'est c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple question de travestissement parce qu'en plus voilà c'est pas un travestissement pour aller vivre de manière ascétique dans une communauté monastique et s'isoler du monde c'est que Jeanne d'Arc elle était dans le monde elle a participé elle a pris part à des décisions politiques elle a assisté au conseil du roi enfin on n'est pas du tout sur la même chose c'est que non seulement elle s'est travestie mais en plus elle a agi comme un homme et ça c'est 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 proprement scandaleux pour la période médiévale pour le coup merci pour ces éclaircissements il y a une autre question de Hibou est-ce qu'il y a des religions monothéistes qui divergent de cette différenciation homme-femme ou alors est-ce que c'est vraiment très particulier au christianisme alors là je ne connais pas du tout du tout aussi en profondeur l'islam et le judaïsme médiéval donc je ne peux tout simplement pas répondre j'ai juste pas les connaissances donc je ne sais pas je sais qu'il y a des il y a beaucoup de chevauchements avec le judaïsme mais après vu que la proximité on a les mêmes bases textuelles après voilà il y a des je sais qu'il y a la condition féminine dans les communautés juives médiévales est un petit peu différente bon l'islam c'est un sujet à part faudrait faire une conférence à part là-dessus voilà c'est une question un peu trop vaste pour que je puisse répondre sachant qu'au sein même de la société médiévale en fait on a plusieurs systèmes de genre qui vont plus ou moins cohabiter qui vont avoir chacun leur petite différence donc c'est il faut voir aussi la complexité de la chose rien que dans dans une seule société dans une seule pendant mille ans parce que là du coup je vous ai fait un truc un peu un peu synthétique mais on aurait pu aborder beaucoup plus de subtilité de différence entre le haut moyen âge qui est beaucoup plus imprégné de culture en fonction des régions beaucoup plus imprégné de culture romaine ou de culture germanique et ensuite le 13e siècle le Moyen-Âge central qui avait aussi des choses un peu particulières et qui diffèrent aussi de la fin du Moyen-Âge donc il faut voir aussi la voilà la complexité des choses dont on parle donc en plus comparer ça avec d'autres religions qui vont avoir des interprétations différentes et des textes différents c'est encore plus large ok merci merci pour ces réponses merci pour la présentation est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose qui lui est venu entre temps et bien du coup je pense qu'on peut s'arrêter là c'était déjà très long très dense et très intéressant je viens le voir en heure j'espère que vous avez mentalement survécu à tout ça ah oui oui c'était très 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 intéressant je pense qu'on a tous beaucoup apprécié plein de merci sur Discord du coup je sais pas si t'as encore l'énergie de discuter en tout cas pour les autres si vous voulez continuer à échanger là-dessus vous pouvez vous déplacer tranquillement vers le bar du coup merci encore une fois et puis si tu veux tu peux rejoindre les autres dans le bar continuer la discussion bon allez je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'être venus et des bisous merci d'avoir regardé